En fait, d'abord, il faut comprendre que, d'abord, ici, on est un gym de boxe amateur. C'est boxemontréal.com qui est l'entité présente ici à Claude-Robillard. Alors, pour ceux qui sont impliqués dans la boxe amateur, ils savent qu'on est présentement classé premier au Québec depuis 5, 6 ou 7 ans consécutifs. Donc, ça crée un intérêt pour ce gymnase-là. Il y a des boxeurs qui vont venir s'entraîner ici, qui vont venir faire un tour, un stage, un week-end, faire du sparring. Puis, graduellement, on apprend à les connaître. Puis, il y en a qui vont coller ici, il y en a qui vont changer de gymnase. Il y en a qui vont aussi partir d'ici à l'occasion pour aller dans un autre gymnase. Mais on a présentement une écurie qui est de grande qualité. La plupart de nos boxeurs et boxeuses sont parmi les meilleurs au Canada. S'ils ne sont pas champions, ils sont deuxième ou troisième. Donc, on a un panel de boxeurs qui est assez bien développé. Puis, assez nombreux sur le plan amateur. Et dans le cas, par exemple, qui nous intéresse, David Théroux était venu s'entraîner ici pour faire du sparring au départ. Il a aimé ça. Puis, il s'est collé avec nous. On est venus, tu sais, moi, dans ce temps-là, je m'entraînais à Sorel. J'avais 17 ans, tu sais, j'avais un bon petit background amateur, champion canadien junior. J'avais gagné les Jeux du Canada, les Gands dorés, quelques fois. Puis, justement, je suis un gars très sérieux, tu sais. Puis, je montais ici, je faisais l'aller-retour au gymnase 4-5 fois par semaine. Sorel, tu sais, c'était une heure de Montréal. Ça fait que, tu sais, c'est un petit côté-là qu'ils ont vu que j'étais sérieux. J'allais à l'école, je travaillais, tu sais. J'étais allé suivre un cours pour être sûr d'avoir un plan B pour après la boxe. Toutes des petites choses qu'on fait en sorte qu'ils ont vu que j'étais un gars qui était sérieux, qui avait une bonne éthique de travail. Ça fait que ça a tout de suite fonctionné aussi. Tu sais, ils ont le côté être humain qu'on s'est tout le temps bien entendu. Comme on dit souvent, c'est comme une petite famille. Ça fait que ça a tout de suite marché, ça a cliqué. On a appris à se connaître graduellement avec l'équipe d'entraîneurs. Pierre Bouchard, Karl-Indé et moi-même. Puis, moi, j'avais un peu plus de temps vers la fin. Donc, je passais plus de temps avec David. Puis, c'est un petit gars avec qui j'aime communiquer. C'est un gars qui est honnête, qui est franc, qui est sincère. Qui travaille extrêmement fort. Donc, je sentais qu'on avait une communication qui était assez facile. Et de fil en aiguille, ça se produit comme ça. Il y a un lien qui se crée. Il y a quelque chose qui se tisse. Puis, on devient bindé. On devient uni. Puis, on travaille ensemble de combat en combat de cette façon-là. Bien, c'est sûr qu'il va y avoir tes performances dans le ring que tu donnes. Ça, ça parle de… nos performances parlent d'eux-mêmes. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que le talent dans la vie. Des athlètes talentueux, ils en ont vu des centaines, des milliers depuis les années qui sont là-dedans. Mais ce n'est pas ça qui va faire qu'un gars va se démarquer et qu'ils vont aller le chercher, ce gars-là. Ça va être surtout… ça va être une combinaison de tout ça aussi. Il y a le côté talent, il y a le côté discipline. Ce que tu démontres en dehors du gymnase, entre les combats. On va prendre l'exemple d'un boxer amateur qui gagne les Gandorés. Qu'est-ce qu'il va faire après sa victoire à Gandorés? Il va-tu partir sur le party? Puis, on ne le verra pas au gym pendant un mois. Si ça doit être le gars le plus talentueux au Québec ou au Canada, bien, tu sais, c'est pas… Ça prend plus que ça. Si tu vas gagner les Gandorés, tu reviens dans le gym la semaine après, tu te prépares pour les championnats canadiens, tu sais, puis tu démontres en sérieux une discipline dans le gymnase, en dehors du gymnase, ça, c'est vraiment un gros plus. La personne que tu es en dehors du gymnase, ça va souvent, ça va démontrer des choses que tu vas être comme athlète dans le ring, tu comprends? Ça fait qu'eux autres sont capables de voir ça, tu sais.